Que veut l'Afrique ? Quelle est la valeur ajoutée de l'Afrique dans le dialogue des civilisations ? Autant de questions auxquelles plusieurs personnalités africaines ont tenté d'apporter des réponses. La ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïssa Tattal-Salle, a souligné l'importance du dialogue des civilisations pour l'Afrique, qui selon elle doit être un dialogue de partenaires respectueux les uns vis-à-vis des autres. C'est un monde également injuste pour l'Afrique quand on voit comment l'Afrique n'arrive pas à financer ses économies parce que c'est le jeu mondial qui est ainsi fait. C'est la raison pour laquelle nous disons au nom de l'Afrique que ce dialogue de civilisation doit d'abord être un dialogue de partenaires respectueux les uns vis-à-vis des autres. Le président Macky Sall dit un partenariat sans injonction civilisationnelle. Nous pensons que l'Afrique a ses valeurs, elle doit apporter ses valeurs. Et dans cet universalisme ambiant, dans cet universalisme de valeurs qu'on veut nous imposer, nous disons qu'il faut que l'Afrique accepte ou impose que ses valeurs soient prises en compte. Voilà pour nous le vrai dialogue de civilisation et c'est comme ça que nous serons forts dans cette alliance. Le ministre gambien des Affaires étrangères, Mamadou Tongara, a quant à lui incité chaque Africain à une connaissance propre de la culture africaine pour une participation effective de l'Afrique au dialogue des civilisations. Mais pour que ce dialogue puisse se faire, il faut que nous, en tant qu'Africains, moi je parle en tant qu'Africains, qu'on soit bien enracinés dans notre culture, qu'on comprenne notre culture. Parce que sinon, on se fait mener à tout bout de chemin et on prend des références qui nous sont souvent étrangères. Donc il est important qu'en tant qu'Africains, qu'on essaie de connaître notre propre culture pour pouvoir dialoguer avec l'autre. L'héritage colonial est là, on ne peut pas s'en départir. Donc il nous appartient à nous d'en tirer profit. Il est à souligner que le rôle de l'Afrique dans le dialogue des civilisations demeure prépondérant au vu de la situation internationale actuelle complexe. L'écoute de la sagesse et l'écoute de la raison demeure des valeurs fondamentales du dialogue dans le jeu des différences d'intérêt, de religion et de race.